Amis Clasheurs, bonjour ! On se retrouve en ce mois de décembre pour vous parler un petit peu de la future mise à jour. Comme vous le savez, la tradition est quand même, bon c'est une tradition qui est tenue chez Supercell, de nous fournir une mise à jour pour le mois de décembre à l'approche des fêtes et de la fin d'année. Et donc pour vous présenter un petit peu cette mise à jour et revenir aussi sur un petit peu, un Romy Ménège qui a eu ces derniers jours avec une fuite de Supercell concernant les futures nouveautés. Et au début on a dit Alerteaufec, etc. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Pour vous parler de tout ça, je suis en compagnie de Lordeval. Lordeval, salut à toi ! Bonjour Flamie Clasheur, bonjour BFA ! Écoute, merci d'être venu, puisque j'aime bien être à tes côtés, que tu sois à mes côtés, pour qu'on parle un petit peu des news, pour qu'on donne un peu notre avis critique aussi sur les nouveautés et notre analyse un petit peu du comportement de Supercell vis-à-vis de ce qui est inscrit dans ces nouveautés. Et donc pour revenir là-dessus directement à chaud, là il y a quand même une fuite qui a eu lieu, est-ce que tu peux nous en parler, comment ça s'est produit, qu'on revienne un peu sur l'historique de cet événement ? Alors, est-ce que c'est orchestré ou pas ? Personne ne le sait, néanmoins ce qui s'est passé, c'est qu'Anoujka a publié sur Reddit une feuille de route de cette mise à jour de Noël, et effectivement tout le monde a cru au fake dans un premier temps, parce que le screen était de mauvaise qualité, et puis finalement on se rend compte que les sneak peeks qui viennent de sortir, le 1 comme le 2, confirment cette mise à jour, et c'est même plus maintenant crédible, c'est une réalité. Donc nous avons pour une fois la feuille de route complète de cette mise à jour, avant la sortie des sneak peeks. Donc allons-y pour un petit peu voir le contenu de cette fuite, et du coup en même temps faire le parallèle avec les sneak peeks officiels qui sont sortis entre hier et aujourd'hui. Si on regarde un petit peu tout ça, ça commence avec quelques points concernant l'éditeur de base. Alors avant ça, il y a eu la confirmation du sapin, le sapin qui va permettre de faire apparaître des petits cadeaux qui vont donner de l'élixir, donc ça c'est le premier sneak peek qui confirme la première phase de cette fuite, et puis effectivement maintenant il y a eu l'éditeur de design, de base, avec plusieurs points, les confirmations du sneak peek 2 elles sont plus loin. Alors si on commence par le premier... Alors mais si on regarde sur les points, effectivement, alors c'est étonnant parce qu'il y avait un souhait de beaucoup de joueurs, ils vont être satisfaits si ça s'avère vrai, c'est-à-dire que si jamais il y a peut-être du faux dans ce... Il n'y a aucune chance maintenant que ça soit faux, puisque... Je ne pense pas non plus, mais bon je... Au mot près, regarde comment ils auraient pu deviner le coût du sapin par exemple, si c'était un fake. Donc il y a de fortes chances que ça soit faux. C'est vrai. Donc concernant l'éditeur de base, il y en a beaucoup qui vont être contents parce que maintenant on va pouvoir sauvegarder plusieurs bases, et avoir pas seulement une base war et une base home, c'est-à-dire la base classique qu'on utilise en rush, en farm, etc. Et on va pouvoir avoir plusieurs layers, enfin je parle en anglais maintenant, parce que je n'ai pas expliqué mon anglais, mais plusieurs designs disponibles, et on va pouvoir switcher entre eux facilement, on va pouvoir faire du dupliqué, pas partir de scratch, donc ça peut être intéressant pour des gens qui utilisent des bases hybrides, des bases rush, et des fois ils mettent que le labo au milieu, ils changent. Là ils pourront faire quelques, je ne sais pas s'ils ont 10 manuples à faire à chaque fois, au lieu d'avoir 10 manuples, ils pourront faire un dupliqué de leur base, et puis une fois pour toutes modifier les 10 choses qui ne leur allaient pas. Tu pourras créer des designs depuis le départ, les sauvegarder, les éditer, y compris les abandonner, prendre une pause et revenir dessus, tu pourras, et ceci pour le village normal comme pour le village de guerre. Voilà, et moi un point qui me tient à cœur, enfin qui me fait plaisir, c'est que moi souvent ça me prend la tête de faire un nouveau village, pourquoi ? Parce qu'il faut le faire de A à Z tout de suite, et moi ça me prend un certain temps, je ne suis pas à l'aise avec les murs, il y en a que je vois qui sont très à l'aise à faire leurs petits contours, en deux temps, trois mouvements, ils font leur design de murs, moi ça me prend du temps, et c'est vrai que je vais se dire, est-ce que j'ai une demi-heure devant moi ? Oui, non, là non, on peut prendre 5 minutes, puis après rester en mode brouillon, j'ai envie de dire, et puis reprendre son brouillon, et puis continuer plus tard, de manière à ne pas avoir besoin de finir, d'avoir posé tous ses bâtiments, pour sauvegarder son village qu'on vient de faire. Tu pourras partir d'un design éditant, le modifier, le sauvegarder sous une autre copie, etc., c'est vraiment une bonne chose. Et en cours de route, ça c'est très bien. Ensuite, il y a des nouveautés concernant, alors voilà, ça par contre, il y a la news officielle qui est tombée là-dessus, c'est concernant les... Le niveau 12 des mines et des extracteurs d'élixirs. Exactement. Qui seront disponibles à l'hôtel de Ville 8, alors c'est le Steepic 2, et donc c'est la confirmation, effectivement, que cette fuite est bien réelle. Je pense sincèrement que c'est la réponse de Supercell au problème de farm, de quantité de ressources disponibles dans le jeu. On en parlera plus loin, parce qu'il y a d'autres points. Alors c'est vrai que nous sommes nombreux à nous plaindre depuis, je crois, septembre, de quand date la mise à jour, je crois que c'est avec les Barbares et les Archers 7, il me semble que c'était sur cette mise à jour-là, que, bon, il y a eu des publicités aussi qui sont passées à ce moment-là sur TF1, pas forcément par rapport aux Archers, ça a été par rapport au jeu lui-même, et d'autres, il y a une grosse campagne de pub, de marketing, c'est un afflux de joueurs conséquents, actifs, et du coup, ça s'est ressenti sur le farm, on trouve beaucoup moins de villages abandonnés, on a beaucoup plus de mal à trouver de la ressource, beaucoup plus de joueurs connectés qui attaquent tous en même temps, et du coup, en défense, on ne trouvait pas grand-chose, et du coup, on commençait chacun à monter de plus en plus haut en trophée pour essayer de trouver des choses, et c'est vrai que c'est une forme de réponse de Supercell, de commencer à dire, on va commencer déjà par mettre des extracteurs de niveau 12, à partir de quel hôtel de ville ? L'hôtel de ville 8. L'hôtel de ville de niveau 8, voilà. Donc, ça permet à ceux qui sont middle level, high level, c'est-à-dire, à partir de 8, on peut dire que c'est du niveau milieu, de 1 à 7, j'ai envie de dire, c'est encore débutant, que 7, ça commence à être à la frontière. Donc, à un milieu de niveau et haut niveau, on va pouvoir avoir plus de ressources disponibles. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Voilà. Et puis, avec une capacité, évidemment, de stockage au maximum qui a été augmentée sur le niveau 12. Par la même occasion, donc là, on parlait des extracteurs or et elixir, il y a les extracteurs de noir, elixir noir, donc, qui, eux aussi, a pas mal de nouveautés, puisqu'on va retrouver ce premier extracteur disponible non plus en hôtel de ville de niveau 8, mais en hôtel de ville de niveau 7, et un deuxième disponible en niveau 8. Alors, ça aussi, du coup, ça change un petit peu la donne. Oui, c'est la suite de la réponse, c'est-à-dire qu'en même temps, le stockage maximum des foreuses de l'elixir noir seront augmentées. C'est pareil, c'est la réponse de Supercell en matière d'économie de jeu. Plus de ressources disponibles, donc, réponse aux demandes des joueurs concernant le niveau de ressources. Réponse à la pénurie, puis j'ai envie de dire aussi, réponse aussi à une vieille demande pour ceux qui étaient au stade de ville de niveau 7 et qui ont galéré pour avoir leur roi, ne serait-ce que de niveau 1. Oui, oui, oui. Et qui ont des petites troupes de niveau 4, qui ont du mal à aller dans les zones de trophées où l'elixir noir commence à être disponible, parce qu'avec leurs troupes, ils ont du mal à aller taper dedans, et donc c'est vrai que c'était un peu un passage difficile pour ces joueurs-là. Oui, ça va faciliter l'obtention du roi, c'est effectivement une bonne nouvelle pour tous les H2V7. Très bien, alors ensuite, il y a effectivement, dans cette fuite, l'apparition des géants de niveau 7, qui vont faire plaisir à ceux qui ont de niveau 10. Grosse, grosse nouvelle, parce que c'était logique, puisqu'on avait eu les archés 7 et les barbares 7. Les géants 7, c'est peut-être, alors on verra par la suite, en fonction des dégâts par seconde et des points de vie qu'ils vont leur attribuer, mais peut-être de nouveau une modification des compositions de troupes au level, parce que si l'augmentation est significative, peut-être qu'on va voir l'introduction des géants dans des compositions qui, pour l'instant, se résumaient aux compositions à base de golems. Alors, on avait déjà vu quelques compositions où certains remplaçaient les golems par quelques géants. Ce type de composition risque de devenir bien plus à la mode. Oui, tout à fait. Je suis un chanteurment d'accord avec toi sur ce point. Par ailleurs, l'apparition d'un leaderboard, c'est-à-dire un classement local pour les clans. Aujourd'hui, on a un classement mondial pour les clans, plus un classement local et mondial pour les joueurs. Par contre, on n'avait pas de classement local pour les clans. Ça, ça peut être sympathique et je pense que ça peut mettre un peu de piment sur les clans français. C'est très, très bien. C'est très, très bien parce qu'effectivement, on va pouvoir savoir combien vaut son clan au niveau local. Comme on peut le savoir pour les joueurs au niveau mondial comme au niveau local. Oui, et puis ça me fait penser... On a un classement français, des clans français. Ça me fait penser aussi au défi que se donnait via d'ailleurs le forum clashofclans.fr, que tu représentes car toi-même, tu es membre du staff de clashofclans.fr. Et là-bas, il y a une époque, je ne sais pas si ça se fait encore, mais de temps en temps, il y avait des clans qui cherchaient d'autres clans à défier par rapport à des périodes de rush. On se laissait 15 jours et ils cherchaient des clans qui étaient à peu près de même niveau. Et ils se donnaient 15 jours pour voir celui qui allait gagner. Et celui qui gagnait, en fait, c'est au bout des 15 jours qu'il a fait le plus de trophées. Là, du coup, ils pourront se suivre directement sur le classement local. Et puis, voilà, en un coup d'œil, voir aujourd'hui qui est devant l'autre et ainsi de suite. Oui, c'est une jolie petite mise à jour, cette chose-là. Alors, par ailleurs, oui, concernant les autres améliorations, il y a quand on se fait attaquer la possibilité maintenant de voir la live attaque, le live replay en flette de l'attaque qu'on est en train de se prendre. Oui, au lieu d'être coincé sur l'écran d'accueil en disant que vous êtes les minutes les plus longues de votre vie, vous vous attendez de savoir ce qui s'est passé et à quelle sauce vous avez été mangé. Maintenant, vous pourrez, comme les lives de Garder Clans, vous pourrez voir ce qui se passe sur votre village. Alors, il y a les rots aussi où, maintenant, j'ai envie de dire, ça me fait penser aux petites icônes Lobat qu'on peut avoir sur les téléphones qui clignotent rouge ou pas, qui peut être pratique pour indiquer le faible niveau de point de vue maintenant qu'ont les héros en pleine bataille, et de se dire, ouh là là, il va bientôt crever, il va falloir activer l'habilité si je ne l'ai pas encore fait. Oui, c'est les icônes des héros qui se situent en bas dans vos troupes, qui vont se mettre à clignoter dès que les points de vue de vos héros seront faibles, de telle manière à vous éviter de rater le déclenchement de leur capacité. Nouveauté mineur, le résume boost bouton, c'est-à-dire bouton résumé, quand il y a une maintenant, c'est qu'on était en boost avant, bon, bah maintenant, on pourra voir combien il reste de temps exactement, alors qu'avant, on ne pouvait pas le voir. Bon, moi, personnellement, je n'ai encore jamais vu ce boost bouton pour ma part. Bon, voilà, mineur. C'est une mineur, mais ça peut être utile, puisque tu peux éventuellement décider ou non de relancer ton boost si tu n'as pas le temps devant toi. Ah oui, c'est vrai, utile, utile, mineur. Là, un truc qu'on n'a pas bien compris non plus, enfin, non plus, sur ce point-là en tout cas, alors en anglais, c'est Improved Level Display for Troop Zero Spells. Attends, c'est l'affichage du niveau des troupes, des héros et des sorts qui a été amélioré. Alors, il faudra voir avec le Steve Peaks ce que ça veut dire. On ne peut que faire des suppositions. On va l'attendre, on va l'attendre sagement. Alors, les demandes pour rejoindre un clan, aujourd'hui, alors moi, je pense à ça, c'est vrai que des fois, on fait des clans live quand on fait un live sur Twitch et puis on a, tac, si on met le clan en mode invite et qu'on a prévenu 200 personnes qu'il fallait venir dans ce clan-là, on a, ta 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 ta, ça défile de partout et on n'arrive pas à gérer tellement que ça défile qu'on n'arrive pas à gérer, oui, non, je le prends, je le prends pas. Là, je ne pense pas qu'aux clans live, je pense qu'aux gros clans, comme tu me le disais tout à l'heure en privé, il faudrait que des clans comme In The Dark ou je ne sais pas, d'autres clans très populaires où ils ont un nombre, des demandes qui affluent. C'est vrai que ça peut polluer parce que, enfin, ça peut polluer dans le sens où on ne peut pas les traiter si ça va très vite, je ne sais pas, à venir de pointe. Ou même pendant les périodes creuses, la nuit, etc., ils peuvent se retrouver le matin avec le chat saturé de demandes et maintenant, ça sera limité à 10 par clan. Donc, moi, je le comprends comme une fille d'attente. Et que quand ils vont traiter, par exemple, je ne sais pas moi, le suite qui est tout en bas, le dixième, à ce moment-là, ils vont faire, je ne sais pas, accepter ou rejeter. Moi, j'imagine que s'ils font accepter ou rejeter sur le dixième, à ce moment-là, ça libère une place dans la fille d'attente. Non, je ne pense pas que ça soit ça puisqu'ils disent bien « additional join and request cannot be sent ». C'est-à-dire qu'il ne sera pas renvoyé. C'est-à-dire qu'en réalité, le onzième qui fera la demande, sa requête ne partira pas. Oui, mais moi, je ne sais pas ce que je veux dire. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il a la possibilité de refaire une demande. Oui, oui, il aura la possibilité de refaire une demande. C'est-à-dire que la première, elle n'a pas été mise dans une liste d'attente et qu'il était onzième et qu'il attend. Par contre, du coup, s'il rappuie sur le bouton, peut-être que maintenant, sa demande va pouvoir passer alors qu'avant, elle ne passait pas. Moi, je l'ai compris comme ça. Après, on verra. On verra au sneak peek. Alors, là, on revient... L'économie, là, on l'a dit par rapport aux extracteurs d'élixirs. Ah non, on ne l'a pas dit, pardon. Les murs, pardon. Je voulais parler des murs d'abord, dans l'ordre des choses, que maintenant, pour pouvoir améliorer ces murs avec de l'élixir, ce n'est plus comme c'était jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire à partir des murs de niveau 7, me semble-t-il. Et là, ce sera à partir des murs de niveau 9 et plus. Alors, c'est la réponse toujours la même de Supercell à la pénurie d'élixirs liée à la fonctionnalité. Ils vont l'autoriser maintenant uniquement pour les murs de niveau 9, c'est-à-dire à partir de l'HDB 9, ce qui va permettre de garder de l'élixir disponible jusqu'à l'hôtel de Villeneuve. Forcément, avant même qu'il a mis à jour sur les murs possibles avec de l'élixir, on voyait bien que, même quand on cherchait des villages en farm, on voyait des fois des 400k ou des 300k, peu importe, une disproportion entre l'élixir disponible et l'or disponible. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus d'élixirs sur un village à prendre que de l'or, c'était fréquent, parce qu'il y avait beaucoup moins de choses à faire avec l'élixir. Une fois qu'on a fait ses troupes et ses camps, ses extracteurs, bon, après, basta. Il y a une certaine logique, puisqu'on a beaucoup plus besoin d'élixirs en dessous de l'hôtel de Villeneuve niveau 9 qu'au-dessus. Tout à fait. Il y a aussi la balance du jeu en matière d'attaque. Alors ça, c'est le point très important. C'est le point très important, et c'est le point officiel d'aujourd'hui. Effectivement, ça, il y a des changements concernant, on va dire, d'une part, les points de vue des bâtiments. Oui. Donc, ça a été cité explicitement sur les canons, ça a été cité sur les tours d'arche. Oui. Alors, terminons sur les points de vie. Les canons, les casernes, le laboratoire, l'usine de sort et les forests d'élixirs noirs auront des points de vie augmentés à tous les niveaux. Ils seront aussi ajustés légèrement pour tous les autres buildings. ça, ça veut clairement dire que les techniques de grattage pour monter le champion vont être beaucoup plus compliquées. Oui, oui, oui. Pour monter le champion, et j'ai envie de dire aussi pour farmer à... Pour faire les 50%. Parce que maintenant, il y a aussi des techniques de farm orientées bonus qui se font de plus en plus. C'est-à-dire que maintenant... Voilà. Par exemple, moi-même, je peux vous en parler puisque je farm en ligue champion depuis maintenant quelques semaines. Et par exemple, je targete l'élixir noir, donc je t'avais tapé dans des réserves et je prends le bonus à 1200 qui est quand même colossal. Mais ça me permettait aussi, alors que je ne le visais pas, de farmer l'élixir et l'or puisque je, de temps en temps, maintenant fréquemment, au cours d'une journée, je me retrouve avec 3 millions et plus d'élixir et d'or et ça me permet de faire à chaque fois deux murs alors que je ne comptais pas faire mes murs. Donc c'est vrai que même en prenant 0, je vais dire dans les extracteurs et les réserves, on se retrouve avec un bonus grâce aux techniques de grattage. Donc moi, j'utilise par exemple Barbara Archer, il y en a qui peuvent utiliser, je ne sais pas, du Foulmignon ou ce qu'ils veulent. mais chercher une étoile pour aller vraiment gratter ce bonus. Donc là, en farm et comme je disais, en rush, ceux qui rushent aussi avec des techniques de grattage pour aller chercher une étoile avec des attaques plus fréquentes que sur une grosse compo, essayer d'économiser l'essor. Et c'est vrai que là, ça va devenir compliqué. Beaucoup plus compliqué que l'histoire du quatrième mortier où les gens ont dit la fin du barbare-archer, la fin de je ne sais plus quel autre combo où les mortiers vont embêter un petit peu les géants, les barbares, les archers, etc. Moi-même, je n'ai pas trop senti d'inconvénient vu que la compensation déjà de l'utilisation des archers et barbares de niveau 7 est vraiment un énorme avantage pour le grattage. Et je n'ai pas senti les nouvelles tours d'archers niveau 13 et ce qui est très mortier fait mal. Par contre, là, si on me dit effectivement les points de vie de certains bâtiments qui étaient petits et qu'on visait justement et qu'on faisait des choix dans les villages qu'on attaquait en regardant si ces bâtiments-là à faibles points de vie étaient à l'extérieur ou faiblement protégés, là, ça change un peu la donne, je trouve. Oui, absolument. Alors étonnamment, d'ailleurs, à l'inverse, ils vont diminuer les points de vie des camps militaires. Voilà. Alors voilà la question. C'est vrai qu'on en a parlé un petit peu tous les temps en privé. Moi, je t'ai posé la question. Est-ce que tu penses que la totalité des points de vie disponibles dans un village va être revue à la hausse ou est-ce que cette totalité va rester la même mais voilà, est-ce qu'ils ont augmenté d'un côté, ils vont le baisser de l'autre et on va garder le même équilibre ? Je ne sais pas. On ne le sait pas puisque la feuille de route d'Anushka n'est pas très claire puisqu'elle dit bien que les points de vie des autres bâtiments vont être ajustés alors ajustés à la hausse ou à la baisse, on le verra au sneak fixe. Concernant maintenant les derniers points restants, les tours d'archers, les tours d'archers qui maintenant ont une double flèche pour taper en fait, j'ai envie de dire, c'est pas du mot de cibles, un peu comme les tours de l'enfer en fait, quand elles sont en boîte multiple, elles peuvent être jusqu'à 5 cibles, là j'ai envie de dire elles sont en mode 2 cibles quoi. Absolument, c'est-à-dire que le total des dégâts par seconde ne sera pas touché mais par contre elles vont pouvoir toucher 2 cibles en même temps. C'est réparti sur 2 cibles. Voilà, ce qui est aussi une mise à jour qui vise à rendre plus compliqué le grattage toute technique. Tout à fait, parce que les connaisseurs savent que les tours d'archers sont à 99% des bâtiments qui sont utilisés sur les extérieurs des villages et qui empêchent la première progression et aussi donc le grattage du contour du village pour essayer de tenter les 50%. Il y a aussi les tours de l'enfer qui vont durer un peu plus longtemps. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité elles vont pouvoir tirer sur les troupes beaucoup plus longtemps avant d'être vides. Sans changement du coût de rechargement. Alors un point maintenant sans se faire attendre, un point auquel on s'y attendait, je vais te parler maintenant des molosses et là plus particulièrement des roquets de lave qui sont en fait les unités qui se déploient au moment où le moloss lui a plus de point de vie et a été détruit. Il y a un certain nombre de roquets de lave qui apparaissent en fonction du niveau. Donc si on a un moloss niveau 1, 2 ou 3, il y en a un peu plus des roquets de lave. Et donc leurs points de vie ont été slightly degressed, c'est-à-dire légèrement diminués. Légèrement dévalués. Et donc ça c'est ça vous le comprendrez c'est que maintenant c'est une compo très à la mode et qu'elle soit à la mode c'est pas tant le problème. Le problème c'est que Super Pit Cell n'aime pas les compos à la mode qui font facilement 3 étoiles sur des grosses bases. On va dire ça comme ça. Comme pour les cochons, comme pour d'autres compositions, dès qu'une composition de troupes devient trop facile trop facile à utiliser pour faire 100% ou 2 étoiles trop facilement ils refont un coup de balance dans l'autre sens et là ils vont légèrement diminuer les points de vie des roquets de lave. Et là je spécule mais encore une fois moi je pense que c'est le premier nerf mais il y en aura peut-être d'autres. Oui il y en aura d'autres. Je pense qu'il y en aura d'autres ça ne suffira pas de diminuer les roquets de lave. Pour empêcher que cette compo devienne trop facile il va falloir certainement jouer sur les mollusques en eux-mêmes. Mais ça comme tu l'as dit on s'y attendait et je mettrai ma main à couper qu'il y aura d'autres effectivement diminutions. Ben écoute Laurent Val merci je pense qu'on a fait le tour de à la fois l'ensemble des points qui sont évoqués dans cette fuite qui maintenant comme vous le voyez avec les sneak peek officiels s'avèrent vrais s'avèrent s'avèrent véritable et donc aujourd'hui c'était le sneak peek concernant l'économie donc ça ça fait plaisir alors l'économie et les points de vie aussi comme on a dit des bâtiments donc pour le grattage donc ça fait à la fois plaisir d'un certain point de vue pour les farmers qui vont pouvoir peut-être on l'espère on va voir bon là c'est annoncé maintenant il faut voir dans la pratique si vraiment on a un ressenti de plus de facilité à trouver plus de ressources à plus s'en prendre et c'est aussi ce balancing concernant les attaques et les points de vie des bâtiments qui vont avoir un impact c'est sûr sur les techniques de grattage comme tu disais c'est à dire les techniques pour aller choper une étoile avec des petites compos petites ou moyennes c'est à dire petites comme barres archers et moyennes comme je dirais ballons serviteurs avec un dosage de serviteurs plus grand que de ballons pour aller chercher une étoile pour comme tu disais monter plus facilement champion etc avec des méthodes entre guillemets easy je dis bien entre guillemets parce qu'il faut quand même les maîtriser mais voilà donc c'est est-ce que tu as quelque chose à rajouter d'abord quelle est ton impression toi pour l'instant de ces premiers sneak peeks moi je suis un grand optimiste donc j'aime bien toutes les mises à jour de Clash of Clans les géants 7 ça va être de nouveau comme avec les barbares et les archers de niveau 7 une modification des compositions du jeu ça peut être très intéressant la bonne nouvelle c'est la réponse de Supercell à la pénurie économique de ressources dans le jeu bon finalement avec un petit un petit côté esthétique avec le nouveau sapin etc c'est tout ça c'est plutôt positif mais écoute Lorval un grand merci à toi merci je te dis à très bientôt peut-être que on verra comment se déroulent les sneak peeks mais si on arrive à se choper je pense qu'on essaiera de se les faire ensemble en tout cas dans la mesure du possible merci tout le monde d'avoir regardé encore une fois je vous encourage à liker si vous avez aimé à partager aussi cette vidéo pour en faire profiter votre entourage et vos amis proches et bien sûr à lâcher un commentaire pour nous donner vos impressions sur cette mise à jour ciao tout le monde et vous avez un commentaire